Hey salut c'est Sneak It pour la Marvel JCE TV Aujourd'hui puisqu'elle est enfin disponible nous allons nous intéresser un petit peu au deck building de Nebula Dans un premier temps je vous propose un deck qui va rester dans ce que le préconstruit propose Donc un deck justice, la justice c'est mon aspect préféré, ça marche toujours bien surtout en solo Alors l'avantage de Nebula c'est qu'elle est extrêmement polyvalente 2 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense, 9 points de vie Ses stats ne sont pas sans rappeler Black Widow Et hormis Gamora qui coûte 3, tout son deck est extrêmement peu cher 0, 0, 2, et encore c'est une seule fois puisque c'est son vaisseau et ça génère du pognon Et tout le reste coûte 1 0 plutôt X, mais libre à vous de payer 1 comme de payer 8 Bon, on va essayer de rester dans une optique d'un deck pas cher et efficace Alors, on a dit qu'on voulait de la justice Ce qui est bien c'est qu'en fait je me dis que même les doubles ressources on pourrait potentiellement s'en passer On va déjà voir ce qu'on peut aller chercher en justice qui nous serait goûtue Alors, dans son paquet est arrivée une carte Mais d'une puissance tellement désagréable que c'en est violent Qui s'appelle, évidemment en anglais, One Way or Another D'une manière ou d'une autre Cette carte est pétée Si on devait chercher les 5 meilleures cartes du jeu, je pense qu'elle serait dedans Un peu plus difficile en multi, certes Mais au bon moment, ça fait quand même toujours le café On va s'en offrir 3 sans discuter Cette carte fait pop une manigance annexe Contre crâne rouge, ça ne marchera pas Je ne prétends pas faire un deck ultra polyvalent Mais, puisqu'on veut faire pop des manigances annexes On doit être capable de les gérer Pour les gérer, on va aller chercher dégager la zone en x3 Et on va aller chercher un multitâche en x3 Les deux ne coûtent que 1 Les deux peuvent gérer sans problème les manigances annexes Et les deux demandent du bleu On va justement aller se gâter Avec, où qu'il est ? Le sens de la justice Qui est notre générateur de thunes pour nos événements de contre Ensuite, on a toujours de bon ton d'aller chercher les cartes qui font plaisir C'est à dire, sous surveillance Je vous l'ai déjà expliqué Ça rentre toujours en x1 Ça fait plaisir et ça quitte le deck De même, instinct héroïque C'est pas cher Ça permet de contrer à 3 Pourquoi pas prendre Et un enquêteur chevronné Vu qu'on fait pop des manigances annexes Autant être récompensé doublement en les enlevant Si vous jouez en multi Je ne peux que vous conseiller de mettre plus d'enquêteurs chevronnés Pour que tous vos copains en aillent On pourrait même mettre contre espionnage Mais je pense que là, ça va être vraiment du luxe Ensuite, on avait aussi une carte de type dégâts dans son paquet Je ne sais plus où elle est passée Ah voilà Brains over brown Le cerveau au dessus des muscles Quand on y réfléchit, c'est pour faire des dégâts Ok, égo à votre contre Ici, on a un compte de 2 Potentiellement 3 Avec ses propres cartes Potentiellement 4 Donc, 2 pour faire 4 dégâts Pourquoi pas Mais en plus, on doit aller contrer d'abord Ça commence à faire beaucoup de conditions Si vous voulez vraiment vous embêter avec cette carte là Mettez les makers de la boîte de base Pour 2, vous faites 3 dégâts Franchement, vous vous emmerderez beaucoup moins A part pour se chatouiller, pour se faire rire Cette carte pour moi n'a pas d'intérêt C'est triste Mais, si vous voulez des dégâts Une carte qui, elle, a beaucoup d'intérêt C'est évidemment Plus, plus, plus Renverser la situation Puisque vous allez enlever toute la manigance Des manigances annexes et de tout Bah, c'est des 3 dégâts qui, eux, sont gratuits Ça, ça se justifie Ça, c'est une bonne carte Et donc, on est déjà monté à 31 Ça monte vite Et on n'a même pas encore pris des alliés Donc là, on a pas mal de petits événements Comme on a beaucoup de pioches C'est pas gênant On va piocher comme des veaux En plus, on a rajouté des soutiens C'est pas gênant non plus Alors Éventuellement Ce qu'on peut aussi faire C'est Considérant qu'on est qu'un gardien On aurait tort de se priver de Sing Fast C'est fort Ça permet de t'orienter Il y a toujours bien un moment On voudra aller en Alter Ego C'est l'occasion parfaite Quitte à aller en Alter Ego Et là, on n'a que des cartes Qui coûtent 1, pratiquement À part quelques 2 Donc franchement Les ressources doubles Je vais juste pas en mettre Pas d'intérêt Je vais quand même aller chercher Un petit packaging En gris Pour me défendre Une petite endurance Histoire de monter mes PV à 12 Et je voudrais bien aussi Un temps mort Histoire de pouvoir quand même Régénérer un petit peu Ça peut servir Il me reste 4 places Autant se gâter Et aller chercher quelques alliés Puisqu'on est en justice Et qu'on nous en a proposé des beaux On va prendre Eros Eros, franchement Un héros qui coûte 2 Qui comptera 2 À part Mariaïle On n'en a aucun Donc moi Eros Je l'aime très fort Dans la même optique Oui Can Très bon rapport coup stats Pour 2 1 d'attaque 1 de contre 3 points de vie Moi j'aime bien Lui ne m'aime pas Vous aurez vu Si vous avez suivi mes vidéos Que j'ai souvent des héros C'est triste On peut rien y faire Et je vais prendre Le tout dernier sorti de la maison Qui lui aussi est vraiment très puissant C'est Raise Déjà il amène 3 d'attaque En justice Rien que ça Ça peut potentiellement se justifier Mais Il permet de contrer Les effets boost Et ça C'est très très fort Surtout contre certains scénarios Bon Renan Vous le savez C'est une saloperie Mais même sur d'autres scénarios Comme un bon vieux Formule Mutagène Croyez moi Ça vaut la peine Voilà Et quitte à rester Il me reste une place Je peux encore m'offrir Un petit truc sympathique Pourquoi pas Aller simplement Sur Quake Qui va m'amener Encore un peu de dégâts Et qui peut toujours punir Les sbires Quand je serai en alter ego Donc On est sur du 40 cartes Avec une courbe de mana Extrêmement basse Tellement que J'ai même pas besoin Des ressources Beaucoup de pioches Je pense que ce deck Va être très amusant Alors Plutôt pour du solo Par contre Solo Deux joueurs Plus ça va monter Plus ça va être compliqué Ou alors Il faut d'autres joueurs Capables de gérer La manigance Parce que Tout seul Gérer la manigance Si vous êtes 3 ou 4 Ce sera pas possible Faut pas se le cacher Hop On va sauvegarder Tout ça Est-ce que tu me proposes Des statistiques Oui Voilà On a 12 cartes Qui coûtent 0 19 cartes Qui coûtent 1 7 cartes Qui coûtent 2 Et 2 cartes Qui coûtent 3 Sachant que C'est des alliés Et des soutiens Donc la plupart du temps Vous n'allez pas Les rejouer 10 fois Sens de la justice Une fois qu'il est posé Il est posé Sous surveillance aussi Instinct héroïque aussi Donc Globalement Les cartes jouables Coutent 1 Ou 0 Parfait Je pense que ce deck Va faire des étincelles Voilà Alors On va s'en tenter Un petit deuxième Un peu plus différent Hop Elle est pas pas Nebula Alors Je ne sais plus Si je l'avais présenté Dans ma deck tech De Venom Mais à l'époque J'avais testé Un deck Qui jouait Justement Sur les alliés De type gardien Puisque Venom Était le seul A pouvoir rentrer Tous ses alliés gardiens Qui étaient assez puissants Et neutres Ça marchait Moyennement De sympathiques Mais sans plus Par contre Avec Nebula On a Eu Une carte Qui rentre Parfaitement Dans l'archétype Des gardiens Euh Du 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 Qui s'appelle Gardien De la galaxie Et qui dit Que si vous Quand vous équipez Un personnage gardien Et si tous vos personnages Sont gardien Piochez une carte Et bien ça C'est très très amusant Et ça va lui donner Aussi un potenet De pioche Incroyable Tout le deck Va baser là dessus C'est pour ça Que je vais en prendre Trois En général Des cartes uniques On n'aime pas En prendre trois Là comme c'est une carte De mécanique On va en mettre Le maximum Pour être sûr De l'avoir Le plus vite possible Ensuite Pour faire ça Il me faut des alliés Gardiens On va déjà aller chercher Les ressources Par contre Parce que là Ça va nous servir Les alliés gardiens Ils sont quand même Un peu onéreux Nous avons énergie Génie Qui force Et comme ils sont gris On va se prendre Un petit pouvoir En chacun de nous Ensuite Les gardiens Qu'est-ce qu'on a On a Cosmo Il coûte deux On prend On a Drax Gamora Ça on peut pas On a déjà la Gamora Alliée Même si on voudrait Groot Meilleur tank du jeu Martinex Qui nous coûtera que deux Quand on est en gardien Et Rocket Raccoon Je pense qu'on a fait le tour Comme on est parti Sour du bleu On a aussi des accès Aux alliés bleus Et ici Ben Il n'y en a pas Tant que ça En fait Si je ne dis pas de bêtises On en a deux On a Major Victory Et on a On a Yondu Pourquoi pas Un petit Yondu Alors évidemment Tous ces gardiens là Si le but c'est de les équiper Il nous faut des équipements Et pas cher Alors Des équipements On en a maintenant A peu près tout le tour du ventre Un aérocycle Est réservé aux Avengers Le commun plan Réservé aux gardiens On va en prendre deux Vous allez voir qu'on va vite manquer de cartes Costume renforcé Juste un petit Pour le cas où Ce n'est pas là dessus Qu'on va aller gagner des points de vie Le gant est réservé aux gardiens Le motivé Là on va se gâter Parce qu'un plus un plus un C'est toujours très bon Dans n'importe quelle circonstance Le phaseur laser On peut s'en prendre deux aussi Les dégâts c'est la vie Et pour combiner ceci On va aller donc En protect Euh en basique pardon Sortir encore une carte Qu'on a eu dans le pack De Nebula C'est vous dire si on a été gardé Euh Qui s'appelle Euh Honorary Guardians Membre honoraire des gardiens Ça fait des plus un point de vie Petite subtilité Attention Histoire d'éviter les misplays Je vous recommande De mettre le premier Toujours Sur Nebula Pourquoi ? Parce que Nebula N'est pas Gardien Quand elle est en alter ego Elle est hors la loi Donc Votre combo Ne fonctionne pas Quand vous êtes en alter ego Sauf Si vous avez joué Au préalable Un gardien honoraire En plus Ça vous fera un petit point de vie C'est jamais perdu Euh On est déjà à 40 cartes Et il me semble Qu'il y a d'autres trucs Que je voudrais bien Non Je vais prendre mes copions Oui voilà Je sais ce que je veux Alors C'est pas tout D'avoir plein d'alliés Évidemment Il faut pouvoir Les mettre sur table Pour avoir plus que 3 alliés Deux solutions s'offrent à nous Nous avons Nulle part Qui en plus Va me faire piocher une carte Quand je jouerai Un gardien Et nous avons Le bon vieux classique Le Triskelion Ici Alors Ça fait déjà 42 cartes Comme on a un gros moteur De pioche J'ai envie de me faire Un petit peu plaisir Et je vais rajouter L'entraînement En équipe Parce que je me dis Qu'avoir encore Un petit point de vie En bonus Ça peut servir A voir J'ai pas encore Beaucoup joué le deck C'est potentiellement Une carte Qui pourrait sauter Et la dernière Qui peut elle aussi sauter Mais J'ai envie de la jouer Parce que ça me fait Beaucoup rire C'est évidemment L'événement Qui est sorti Dans ce paquet Aussi Fille de Thanos Puisque Si j'ai Nebula Et Gamora Sur table Si votre pote Joue avec C'est encore mieux Je pourrais Pour 1 Piocher 3 cartes Et donc On est sur un deck De 44 cartes C'est un peu gros Mais Avec beaucoup De pioches Et de cartes Qui vont Ma foi Rester sur table Ou en tout cas A bon moment Contrairement A un deck Classique Où vous allez Essayer de soigner Vos alliés Ici J'ai envie de dire On s'en fout Si votre allié Se fait désinguer Vous allez Rejouer Simplement Tous vos équipements Sur le prochain allié Venu Peu importe qui Il n'y a pas de cible Éventuellement Yondu On va peut-être Pas bloquer avec Pour le tuer non plus Une fois qu'il serait équipé Lui on veut le garder En même temps C'est le plus cher Mais les autres Aucune pitié Vous les envoyez au charbon Quand ils ont fait leur taf C'est pas grave Ils ont bien travaillé Et les équipements Vont aller sur un autre Voilà Evidemment Je pense que je ne l'avais pas fait Je ne suis plus sûr Je perds ma mémoire C'est l'âge Mais donc ce deck Ce deck n'est pas Une idée de moi J'ai juste changé Deux, trois cartes C'est à la base Un deck de Brand De Step to the portal Un américain Que j'ai connu Grâce à Steve Kimmel Qui a créé ce deck Là je n'ai fait Que l'actualiser Selon mes goûts Un peu de choses près Mais voilà C'est l'idée générale Il faut rendre à César Ce qui est à César En tout cas C'est vraiment Le build Qui m'a le plus séduit Avec Nebula Surtout parce que Voilà en multi Celui-là marche très bien Le premier deck Était plutôt mono Celui-là sera plutôt multi Surtout si Quelqu'un vous protège Le temps que vous sortiez Tout votre fatras Ce sera vraiment La classe Voilà Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à laisser Le petit pouce bleu Et à vous abonner Les commentaires Sont là pour ça N'hésitez pas à en profiter Si vous avez des questions Des idées Des synergies Auxquelles je n'aurais pas pensé Faites-vous plaisir J'essaye toujours de vous répondre Tant que possible Et en attendant Une prochaine vidéo Je vous dis A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada